Alors dans cet exercice, on va s'entraîner à trouver des coordonnées, mais cette fois-ci plus dans un repère en deux dimensions, mais en trois dimensions. Donc on nous dit, voici une figure inspirée des œuvres de Vassalieri. Donc Vassalieri c'est un artiste qui fait des œuvres un petit peu cubiques comme ça avec des pavages. Et les pavages proposés par ce plasticien donnent l'illusion de petits cubes empilés. Pour se repérer dans cet empilement, on rajoute à l'abscisse et l'ordonnée, une troisième coordonnée, l'altitude. Donc vous voyez normalement on a nos deux axes X et Y en deux dimensions, et bien cette fois-ci on en rajoute un troisième, qui rajoute donc une troisième dimension, et c'est l'axe Z. Donc l'abscisse se lie le long de l'axe OX, donc O c'est l'origine, l'ordonnée se lie le long de l'axe OY, et l'altitude se lie le long de l'axe OZ. Et on nous demande, en t'inspirant des coordonnées du point A, donne les coordonnées des points M, N, P, R, T, U et V. Donc ça c'est la première étape. Alors pour simplifier un peu notre tâche, plutôt que de refaire la même chose pour chaque point, on va déterminer sur chacun des axes précisément les coordonnées. Donc on sait que le point A, ses coordonnées, c'est 1 sur l'axe X, moins 1 sur l'axe Y, et 1 sur l'axe Z. Donc 1 sur l'axe X, moins 1 Y, et 1 sur l'axe Z. Donc ici, on a notre axe X, on va rajouter les coordonnées, c'est-à-dire ici c'est 1, ici c'est 2. Même chose pour l'axe Y, ici c'est 1, ici c'est 2. Et on peut continuer dans l'autre dimension, jusqu'à notre point A, et donc derrière le cube en réalité il y aurait le point moins 1. Sur l'axe Z, on a le point 1 qui est au niveau de P, et on a les coordonnées 2 un petit peu plus haut. On peut faire la même chose, on descend l'axe Z, et du coup on a un point moins 1 qui se situe au niveau de M, et si l'on descend encore, on peut trouver le point moins 2. Alors maintenant qu'on a nos coordonnées, on peut déterminer nos points. Donc le premier point, le point M, ses coordonnées, alors le point M il se situe ici, ça va être sur l'axe X, il se situe au niveau de 1, on voit que M c'est à ce niveau. Sur l'axe Y, il se situe également au niveau de 1, donc si on trace, on peut voir que le point il se situe à ce niveau. Et sur l'axe Z, on voit que donc on a descendu d'une case, donc c'est moins 1. Les coordonnées de M c'est donc 1, 1, moins 1. Ensuite, on passe à notre deuxième point qui est le point N. Alors N, les coordonnées de N, alors on n'a pas tracé l'axe X dans l'autre direction, mais on voit qu'ici on peut être à un niveau moins 1, puis si on continue on pourrait arriver à un niveau moins 2, mais ça n'a pas l'air d'être dans l'exercice. Donc, moins 1 sur l'axe X. Alors sur l'axe Y, on voit qu'on a augmenté d'une case, donc a priori on est sur les coordonnées 1. Et sur l'axe Z, également, on a monté d'une case, donc on est sur les coordonnées de 1 également. Donc ensuite, on passe à P. Alors P, on ne s'est pas déplacé sur l'axe X. On ne s'est pas non plus a priori déplacé sur l'axe Y, donc c'est également 0. Par contre, on a monté d'une case en altitude, donc c'est 1. Donc les coordonnées de P, c'est 0, 0, 1. On passe à R. Alors R, il semble se situer un petit peu plus loin. Donc il faut faire attention, par contre, comme l'arrêt du cube se situe vraiment collé par rapport à l'origine, par rapport à Y. En réalité, on ne s'est pas du tout déplacé sur l'axe X. Donc notre point, notre coordonnée sur l'axe X, ça va être 0. Sur l'axe Y, par contre, on s'est déplacé de deux cases, donc 2 sur l'axe Y. Et sur l'axe Z, on est descendu de deux cases, donc ça va également être moins 2. Et ça, c'est les coordonnées de R. Ensuite, on passe à T, donc T, qui se situe ici. Alors pour T, on s'est déplacé de deux cases dans la direction de X. Par contre, on ne s'est pas du tout déplacé dans la direction de Y. Et on est descendu de deux cases dans la direction de l'altitude, c'est-à-dire dans la direction de Z, donc moins 2. Donc les coordonnées de T, c'est 2, 0 et moins 2. On passe au U, donc le U qui se situe tout en bas. Et là, on voit qu'on s'est déplacé de deux cases dans la direction de X, donc deux cases dans X. On s'est également déplacé de deux cases dans la direction de Y, donc 2. Et on est descendu cette fois-ci non plus de deux cases, mais carrément de trois cases. Donc on va rajouter un point, moins 3, et c'est moins 3 dans la direction de Z. Donc il nous reste un dernier point à mettre, c'est V. Alors V, où est-ce qu'elle se situe ? Il se situe ici. Donc V, cette fois-ci, on s'est déplacé de deux cases dans la direction de X. On s'est déplacé de une case en arrière dans la direction de Y, donc moins 1. Et on a descendu d'une case dans la direction de Z. Donc c'est 2, moins 1, moins 1, ces coordonnées. Et on a terminé de déterminer nos points. Maintenant, on nous pose une autre question qui est, place sur la figure, les points suivants, d'après leurs coordonnées. Donc là, c'est l'inverse, en fait, on a déjà trouvé les coordonnées dans la première question. Maintenant, on doit déterminer des points à partir de coordonnées qu'on nous donne. Alors, premièrement, le point B, on va utiliser du rouge pour que ça se voit bien. Les coordonnées, ce sont 1, 0 et 1. Donc on va se déplacer de une case sur l'axe X. On ne va pas du tout se déplacer sur l'axe Y. Et on va monter d'une case sur l'axe Z. Donc notre point B, il va se situer ici, au niveau de ce sommet. Ensuite, le point C. Donc on va prendre du vert. Le point C, on a moins 1, 0, 2. Donc on va une case en arrière dans la direction de X. Ça nous amène ici. Encore une fois, on ne se déplace pas sur l'axe Y. Et cette fois-ci, on monte de deux cases sur l'axe Z. Donc ça nous amène à ce niveau. Et c'est le point C. Ensuite, le point D. On a 1, 1, 0. Donc on se déplace de une case sur l'axe X. On se déplace de une case sur l'axe Y. Et on ne se déplace pas du tout sur l'axe Z. Donc notre point, il se situe ici. C'est le point D. Enfin, le E. On a 2, 2, moins 2. Alors, on se déplace de deux cases sur l'axe X. On se déplace de deux cases sur l'axe Y. Et on descend de deux cases sur l'axe Z. Donc on se déplace comme ceci. Et ça nous amène à ce niveau. Donc ici, c'est le point E. Et on a terminé notre exercice. Donc voilà, j'espère que ça aura pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner. Et puis on se voit dans une prochaine vidéo.